Alors en fait, là-bas se trouve nichée dans le Zuin, la villa royale du roi Léopold. On a ce bâtiment qui est encore en construction. Et ce qui est amusant, je pense, c'est de connaître le prix au mètre carré, parce que c'est quand même un prix assez exceptionnel pour la côte belge. Oui, c'était un prix qui est déjà... Il y a des gens dans cet immeuble-ci qui ont acheté trois appartements d'un coup comme investissement. Preuve, s'il en est que la flambée des prix du Zout n'est pas prête de se terminer. Alors là, Thierry, on est dans un des endroits les plus privilégiés du Zout. Ce sont les quelques... Alors on voit qu'ici, ça construit. Il y a encore des terrains qui sont disponibles ici. De temps en temps, on peut effectivement, mais ils deviennent excessivement rares, trouver des terrains. Et on trouve surtout des villas qui sont sur les terrains. Et soit on rénove de fond en compte, soit on met la villa par terre pour en construire une nouvelle. Alors quand on construit une villa ici, on construit dans un style qui est un style zoutois. Quelles sont les contraintes de ce genre de construction ? D'abord, la villa doit être blanche, c'est la première chose. Et puis elle doit être dans un style qui est un style un peu, je dirais, anglo-normand. Avec des toits de chaume parfois, avec des colombages de temps en temps. En parlant de colombages, il y a cette villa qui est juste devant nous. Et qui a été, d'après ce qu'on dit, vendue à 7 millions d'euros. Est-ce que vous confirmez ? Je ne confirme rien, je ne sais pas. Ce n'est pas vous qui l'avez acheté ? Ce n'est pas moi qui l'ai acheté, ce n'est pas moi qui l'ai vendu. Dommage ça. Oui, c'est comme ça. Tout près des Pâtes, l'avenue du Zout. C'est ici que nous avons rendez-vous avec l'éditeur de la publication locale. Parce que oui, le Zout a son propre journal. C'est ici qu'il y a la fin. C'est ici qu'il y a la fin.